Euh... YouTube, on reprend. Martin Gandhi. Pacifiste. On espère. On espère jusqu'au bout. Oh oui, il y a de la bouffe. Oh oui. Ok. Parfait. Oh oui. Parfait. Attendez, j'ai récupéré un point. C'est à méditer. Oh non, c'est à méditer rien du tout. Le farm. Ok, let's go. On va au suivant. Je vais garder ma stab. Si jamais il y a un chien, j'aurais pas beaucoup de solutions. Ah, les armures, ça peut nous sauver, mais bon. Jack Pacifiste. C'est comme Franck s'en pose. C'est un peu l'idée. Ok. Là-dedans, il y a du chien, c'est sûr. Ok. Oh merde, il y a lui. Oh le boulet. Allez Kevin, va sur tes piques. Merci pour toi. Alors, on refait des piques. Putain, pourquoi il me propose pas les piques d'abord ? Moi, je fais mes favoris d'abord. Ah, voilà. On va se refaire une petite quantité parce que là, plus ça va aller, plus on va en utiliser. Ok, c'est ici. Ah non. Il a vu. Je crois qu'il m'a pas vu. C'est bon. Faut qu'on économise les piques. Ok, parfait. Ok, parfait. Ah ouais, mais celui-là, il est... Celui-là, il est compliqué parce que... Ah, ça, c'est un truc qui se casse, quoi. Est-ce que je peux grimper là ? Crotte, je peux pas. Ah si, je peux comme ça. C'est bon. Et ça, je pourrais regrimper dessus. Putain, vous m'avez fait peur. Arrêtez avec ces sons. Ok, on est bon. Normalement, il y en a un en bas. Là. Où est-il ? Ouais, je fasse du bruit, quoi, par contre. Mon ami. Putain, qu'est-ce qu'il est con. Allez, viens. Au lieu de tout péter, là. Je suis ici. Allez, viens te mettre dans les piques, mon ami. Merci. Ah, voilà, madame. C'est vous qu'on attend. Il faudra qu'on voit si les piques en fer ne sont pas la solution à nos problèmes. Parce qu'ici, ils sont plus résistants. Bon, ça n'empêchera pas les zombies de passer. Mais... Ça, je n'ouvre pas pour l'instant parce que ça me protège. Ça me protège. Ok. Il n'y a plus de zombies au rez-de-chaussée ? Ici, là. Non, c'est bon. Alors, je me dis que les armures qui pourraient m'aider sur cette run, c'est par exemple les armures qui réduisent les dégâts. Les mines, c'est un peu comme les piques, très efficaces au final. Tu penses t'en servir ? Je ne sais pas si elles ont été améliorées sur cette alpha, mais le truc, c'est que ça ne sert qu'une fois. Alors, ça peut servir pour des gros POI. Vous voyez ? Surtout si vous avez le truc qui fait que vous ne déclenchez pas les mines en marchant dessus. Ça peut avoir son petit effet d'efficacité. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, là, s'il y a un piaf, c'est mort. Enfin, c'est mort. C'est compliqué, quoi. Mais je n'en vois pas. Ok. Normalement, ça devrait suffire. Je ne vais pas venir par ici, là. On peut réparer les piques. Il est passé ? Oh, il est passé. Terrible. Je vais être obligé de gaspiller un pic. C'est bon, elle est morte. On va y avoir une vie très compliquée. Mine à pièce, c'est comme des grenades à main. Il va falloir que je fasse des tests en créatif pour voir si ça comptabilise les zombies de tuer les zombies avec des mines. J'espère que non. Parce que c'est vrai que pour certains POI, ça peut être pas mal. Ok. Ah oui, ça c'est bien. Système D. Ouais, on prend aussi. Ok. Ok, ok. Alors, j'ai des piques. On va faire un peu de place. Ok. Bon, pour l'instant, de toute façon, on n'est pas assez riche en tout pour... Elle est bien, là, ou pas ? Merde, je l'ai mise à côté. On va voir s'ils descendent. Ils ont l'air de se mettre dans les piques, quand même. J'entends des bruits. Vous descendez ou pas ? Merde, ça arrive. Madame, il faudrait venir, là. Allez, c'est bon. C'est parfait ce que vous faites. Je suis vraiment un grand fan de votre travail. Vous n'êtes pas mortes. Je le vois. C'est bon. C'est bon. C'est réussi. Ok. Oula, faut faire attention. Voilà, ça, ça risque de me tuer, ça. Il y a des chances. On est bon. Très efficace. Ok. Est-ce qu'on a du gras, là-dessus ? Oui, un peu. De la bouffe. De l'eau. Parfait. Fondez dans l'ombre. Discrétion de 5% supérieur lorsque vous accroupissez. Oh que oui. Ça, on peut scraper. Et ça. Allons-y. Le marteau robotique, non. Parce que si jamais, par hasard, ça proc et que ça tue un zombie, le zombie est comptabilisé pour le joueur qui a posé le marteau. Ce qui veut dire que la game est perdue. Ah, il y a beaucoup de règles. Alors, je n'ai pas fait tous les tests, mais j'ai fait la plupart des tests. Et ça meurt facilement. J'ai complètement soif. Est-ce que j'ai de la viande cramée ? Non. J'en ai pas. On va boire un coup. Je vais prendre ça vite fait. Et on a ça à prendre. On a le garage à faire, je crois. Attention, on pique ici. Merde. Allez, monsieur. Bon, il y a des dégâts infligés supplémentaires aux coyotes. On n'est pas vraiment sûr que ça nous intéresse. Pas fou. Déjà mieux. Un coup de bobe... Non. On s'en va. Oh, petit bâtard, je ne t'avais pas vu. J'ai une base ici, dans le faux toit. Cool. Alors là, il y a un POI où il y a une bétonnière, mais je suis très chargé. Et je crois qu'il y a potentiellement une crieuse planquée là, à la fenêtre ici. Donc on va éviter. Par contre, à l'occasion, j'essaierai d'aller looter parce qu'il y a une bétonnière. Ce qui veut dire... Qui dit bétonnière dit plan. Et plan, c'est oui. Par contre, on prend le polymère. Je crois que le polymère, on ne doit pas trop être loin de la vérité sur tout ce qui est récolteur d'eau. Parfait. C'est génial parce qu'on se rend compte que chaque joueur a mis sa base un jour dans un POI improbable. Ah oui, je m'étais fait une entrée de secours ici. Ok. On va les poser tout le merdier. La question que je me pose, peut-être qu'il y a des joueurs qui savent, qui ont étudié un peu les fichiers du jeu. Est-ce qu'on consomme plus d'endurance et de nourriture quand on est surchargé ? En gros, comme notre consommation... Est-ce que le fait qu'on ait une consommation d'endurance plus forte... Est-ce que vous pensez que ça a un effet sur... Vous voyez un direct là-dessus ? Peut-être. Ok. Ok, on a mis un peu de flotte. On va pouvoir lui vendre toutes ces pièces-là. Je vais juste garder les trucs d'armure. Tout ça, on peut vendre. Ça aussi. Ouais, flèche en acier, ça vaut pas le coup. Ça. Oh, la décoration est parfaite pour une église. On adore. Tout ça, je vends. Je vends. Je garde. Et ça, on garde. On est pas mal, hein. Où est mon gras ? Il est là. On va manger du gras. Et ensuite... Alors, le gras fait des dégâts, mais on va compenser en mangeant derrière. Ils sont un chibre, ils sont posés. Tu t'es fait ban pour ça ? Ah non. Tu t'es fait... Y'a Twitch qui a gueulé. On adore, évidemment. Hop. Merci. Ok, super. T'as lu avant qu'il soit accepté ? Ouais, c'est terrible, ça. Ok, fucker. You respect the shop rules and we'll get along just fine. Oh, la colle, c'est oui, hein. De peau de miel, on peut en avoir à côté. Travail à proposer. Illumination. Nickel. Be careful out there. You wouldn't wanna get... I sell to anyone. Even morons like you. Bible des outils. Ça m'intéresserait beaucoup. Oh, et deux des recettes. Je prends. Bible des outils. Je prends. Planet Tech. Éléments robotiques. Non, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est les trucs d'électronique classiques. Je crois que ce truc-là, ça n'a rien à voir. Parfait. Nickel. On est bon. Maïs grillé et pommes de terre au four. Ça, c'est bien, ça. Outils pierre qualité 4. Oh, ça fait très plaisir. Alors, je vous cache pas que je pense qu'on va rester dans ce biome-là. Qui sera nettement plus... Nettement plus clément pour nous. Machampierre. Magnifique. Oh, regardez ça. Ça y est, on est sur le stuff. Là, on est au top, là. Ok, on est parfait. C'est juste ici. Ouais. On est à peu près persuadés de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un vautour ici ? Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait un vautour dans celui-là. Chassion à la lance. On va le revendre. Ici, on n'a personne. Crackbook, c'est oui. Voilà, le but de la partie pour ceux qui déboulent, c'est... Compteur de Z à zéro. C'est la seule contrainte que j'ai. Ok. On va crackbook, ça c'est bon ça. Extraction de lumière. Pourquoi pas. Comment se blinder ? Ouais. Si on peut se mettre des armures, parce qu'à un moment ou un autre, on va forcément prendre plein la gueule. C'est bon. Ok. Ok. On arrive à réveiller tout le monde. Ok, c'est parfait. Faut que j'arrive à en réveiller plus d'un coup en fait. Parfait, madame. Magnifique, magnifique. Je suis un grand fan de votre travail. Merde, elle est morte. En même temps, je peux utiliser... On se souviendra qu'il y a ça dans l'escalier. De la flotte. Ouais. Ben non, pas de flotte en vrai. Je vais looter à la fin. Est-ce que je peux vous faire sortir ? Je pense que oui. Allez, venez. Je suis tellement tenté, vous voyez, de les affaiblir. De les affaiblir en les tapant un petit coup, mais c'est trop risqué. Imaginez que je one-shot le zombie. Parfait. C'est bien, ça marche. Je prends ça. Il faut que je farme pendant que je les attends. C'est comme ça qu'il faut que j'optimise mes déplacements. Ici, il n'y en a pas. Non. Ok. Et ici. Parfait. Bon, la recette. Au pire, tu peux engager un peu à s'occuper des zombies et toi, tu restes pacifiste. Ah non, non, non. Une belle cuisine bien remplie. Mon pic est très mal placé. Terminé les zones. Vous êtes là, madame ? Est-ce que je peux réussir ? Ça, c'est bien. Ok. Ok. On n'est pas sûr de ce qu'on va faire de ça, mais ça, c'est sûr. On ne va rien en faire. Ok. Personne là-dedans. Impec. On ne serait pas sorti de la berge, je vais lui créer au secours toutes les 10 secondes. Il va me prendre pour le drone qui n'arrête pas de dire... J'ai détecté une menace. J'ai détecté une menace. Ok. Petit bouquin. Mon pic est là. Ok. Pas derrière moi ? Non. Ça me paraît complètement tactique de le mettre ici. Quelqu'un arrive là ? Ouais, c'est Bob. Vas-y, Bob. C'est bon, il est mort. J'aime pas ça, le fait que le truc soit vers le bas. S'il y a une descente, je la ferai de façon pas légitime. Ouais, c'est ça. Il me dit quelque chose, ce PEI. C'est pas celui où il y a un piège à cons en dessous, là ? Ouais, si, c'est ça. Je vais le faire par la porte du dessous. Désolé. Bonne fin de soirée. Jashi Tanja, si je l'ai bien prononcé. Si c'est pas le cas, désolé. Oh non mais le papier... Le papier, ça va très probablement être non. Ok. Alors, attendez, ça donne... J'ai une porte fermée là. Ça donne par là. Putain, je me suis mis dans les pics, je le savais. Oh, c'est là. Les petits bâtards. Allo ? Ils sont complètement coups. Merde. Comment je vais faire pour les activer ? Attendez, je vais m'ajouter un coup de pied. Voilà. Je suis pacifiste. C'était pas méchant. C'était pour le réveiller. Je chantais bien qu'il... qu'il peinait à se réveiller. Yes, c'est gagné. Parfait. Attendez, je vérifie quand même que ça me l'a pas compté. Non, c'est bon. On est toujours à zéro. C'était une petite poussette. petite poussette pour l'aider à... à se souvenir qu'il devait me manger. Ok. Il vaut extropier quelqu'un que de le tuer. Tout à fait. Et honnêtement, je l'ai pas tapé fort. Euh... À vendre. Ouais, 22 à vendre, je pense. Arme automatique se dégrade plus lentement. Ah, on vend. Beaucoup d'argent à se faire, hein. Ok. On est pas mal. Méfions-nous en sortant. Est-ce qu'il y a du pic ? Il y a du pic un peu partout. Par là. Et la sortie... va être... Ah oui, attendez. Il y a la chevillette et la bobinette. Ça s'est fait... Ouais, ok. Ça s'est ouvert là-bas. Parfait. Ok. Bah, nickel, on a tout. On va faire un peu de place. On a beaucoup de choses à vendre. Bon, éventuellement ça, je le jette. Et ça, je le mange. Ça, on jette. Alors, on est un peu le plus léger. Ça ira mieux pour le retour. En fait, la run pacifique, c'est une run pique sous. Bah non, parce qu'il y a les pics. Il y a les pics. En fait, on cherche... Je pense qu'on cherche à optimiser la perte d'XP. C'est ça le truc. Ok. Je vais mettre ça là. On rangera ça la nuit. Ok. Par contre, ça c'est à vendre. À vendre. Et ça. Oh oui, et les balles. Très très bien. Je vais mettre une deuxième sortie par là. Et il va falloir que j'aille chercher du bois. Bon, l'avantage, c'est que la première horde, on n'aura pas une grosse section. Vu la vitesse à laquelle on XP. Parfait. Salut papy. Oui. Oh oui. On va te reprendre du travail. Une élimination. Je crois qu'on fait moins de pognon avec les... Il me semble. On va lui vendre tout ça. Parfait. Planet Tech. Bon, j'ai un doute sur Planet Tech, donc je vais les lire. Ah, on a l'arrache-clou. Matraque en tuyau. Donc c'est bien ce que je pensais. Planet Tech, on s'en fiche. Il faut que je me refasse des piques. À 14h, je pense qu'on a le temps de la faire. Sachant qu'on n'est pas ouf niveau bouffe. Je vais me mettre une entrée par ici. On s'en fiche. Impec. Alors... Qu'est-ce que j'ai à manger ? J'ai pas grand-chose à manger en vrai. J'ai plus de gras. Nourriture 15. Celui-là. Et on va prendre celui-là. Pour manger. Si je trouve du gras sur le chemin, je le mangerai. Et à un moment, on va être obligé de lui acheter de la bouffe. À papy. Pas le choix, mais ça tombe bien. Il en vend. Ah oui, il y a les collecteurs d'eau aussi qu'il faut qu'on pose. Complètement. On a le vieux brouillard en plus. On n'a pas de peau. J'ai hâte de voir le pacifiste à l'oeuvre quand il tombera sur un chien fourbe. On va galérer si on tombe sur un chien. Il y a Janina qui est là. Merci. C'était quoi ça ? Bateau point. Ça ne nous intéresse pas des masses. Il y a un zombie là. On ne va pas le réveiller. Ok. Ok. Il est parfait. Là-dedans, il y a un chien. Là-bas, là-dedans, il y a un chien, c'est sûr. Ok. Plein de trucs à looter ici. Mais là-dedans, je ne peux pas. Merde, j'ai refait le con. Crotte. Oh fuck, il ne se réveille pas. Putain, je vais essayer de passer par l'autre côté. On va passer par là. Il ne s'est pas réveillé. Ouais, le caillou, on a essayé tout à l'heure, ça ne le réveille pas. Salut scorpion. Ah merde. Euh, attends. Elle vient ici. Crotte. Voilà, elle a mon père des piques là. Terrible. Il faudrait que j'en attire d'autres. Ah voilà, il y en a plusieurs ici. Quelle indignité. Allez, venez par ici, s'il vous plaît. Magnifique. Restez bien dans l'axe. Comme ça, pendant ce temps-là, je peux looter. Ouais, bah, que voulez-vous. Je suis bien d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça, Bob. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, ça veut dire qu'il ne détecte pas le pic comme un itinéraire. Vous voyez ? Donc, si vous en mettez, c'est considéré comme un itinéraire où il n'y a pas les pics. Vous voyez, il passe là-dessus comme si c'était ok, quoi. Est-ce qu'on a du monde par ici ? Problème des quêtes où il faut tout récupérer. Tout tuer. Si vous vous mettez là, alors vous signez, vous adhérez à la secte, vous vous cassez, parce que moi, j'ai des petits chachous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton prime, merci pour ton soutien. Ça va très très bien. Quelqu'un là-dedans ? Ok. Ok. Alors, méfions-nous, nos pics sont ici. Et là-haut, il y a du monde, j'imagine. Oui. Oh, comme ces bâtards. Il y a ici mon petit pépère. J'ai soif. Merci. Merci à vous. Et donc ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ok. Les zombies là-haut, on est bien d'accord. Putain, la jambe pétée. Oh, les bâtards. Oh, c'est bon, j'ai un plâtre. Merci. Vous êtes morts, vous, là-haut ? Le petit bâtard, il est où ? Il s'est pété la gueule ? Ah, le voilà. Oh merde, il m'a tapé à travers... Oh, à travers la vitre ! Scandaleux ! Oh, on va galérer à le tuer. Il faudrait qu'il vienne se mettre dans les épiques, là. Viens ici. Viens ici. Ah, voilà. Oh, il va pas s'y mettre, là. Putain, le connard. Mais quelle vie à la con ! Ah, le voilà. Allez, il faut mourir. Merci. Très, très compliqué. On a beaucoup galéré sur cette quête. En plus, j'ai failli... Je me suis pété la jambe. Hop là, attention, ici. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, faut pas que je cours. Mon dieu. Cauchemardesque. Oh, il a fallu qu'il se pète la gueule, cet abruti. Personne... Les affiches 10% de dégâts supplémentaires la nuit, c'est à vendre. Magnifique. Ça va me faire avoir avec la chute dans le même POI que quand Jacques a avancé. Putain. Comment on a galéré sur ce POI. Et ça, on peut le vendre. Waouh, bah pas mal de trucs à vendre. Est-ce qu'il y a des trucs, là ? Peut-être. Voilà. Déjà, il y a une chute, ça c'est sûr. Les lockpicks, pourquoi pas. On avait au niveau du... Ouais, je me suis fait mal. Au niveau de l'entrée, on avait des trucs bien, je crois, ici. Je vais passer par là, du coup. La cuisine, on l'avait faite, mais ici, j'avais rien fait. On fait, hein. Ok. Ça aurait pu être pire. Heureusement que j'ai looté un plâtre. Ok. Ok, super. Bon, ça, je pense que je vais en farmer en quantité. Ça, on va le manger. Ça va nous remonter un peu la vie. Ouais, et puis ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Bon. On est bon. Eh bien, j'y vais en marchant pour éviter, parce que je veux entendre qu'il fait... Ça, pour les thunes. Ok. Nickel. Et il pleut, super. C'est parfait. On se souvient près de l'ambulance, il y a un mec qui attend, donc on va pas le réveiller. Et on y va. Dis-toi que te péter la jambe, ça te fera de l'XP quand tu auras rempli le défi idoine. Oh, il y a un défi pour se casser la jambe. J'ai fait exprès, hein. Je savais qu'il y avait un oufé rapport à ça. Ah, mais vous voyez pas ma vie, parce que je suis trop grand. Attendez. Voilà. Alors, faut me le dire, hein, quand vous me voyez pas, hein. Le but, c'est pas qu'on voit ma tête, hein. C'est qu'on voit ce qu'il se passe. Ou ce qu'il se passe pas. Je peux courir ou pas ? Non, ça fait clignoter ma jambe. La gros gameplay, hein. On adore. Jamais assez grand, Jacques. Tu le sais, tu es un géant pour nous. Putain, peine à voir. Qu'est-ce que tu peux dire comme connerie, hein. Ta tête nous apaise. On a besoin d'apaisement, en ce moment. Oh, regardez. La chapelle du pacifisme. Martin Gandhi. Oh, c'est beau. Bon, là, pour l'instant, c'est beau. On va essayer d'aménager ça correctement, quand même. Parce que je pense que le seul moyen qu'on va avoir d'XP... Après, est-ce qu'on a vraiment envie d'XP vite, quoi ? D'ailleurs, ça me fait penser... Je vais poser... Alors, attendez. On va mettre une deuxième entrée ici. Il y a eu relance de la blessure. Ah, regardez. Il y a mes arbres qui arrivent. Oh, c'est parfait, ça. Merde. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des piques là-dessous, moi. Je vais les mettre plutôt de l'autre côté, moi, les trucs. On va tout mettre ici. Voilà. On va juste prendre ce qu'on va vendre. Et ça... Ça me paraît bien, tout ça. Ça me paraît très bien. Et papy, on va essayer de voir si on peut pas lui acheter de la bouffe. Ça serait bien qu'il nous lâche des plans, aussi. Bon, après, on est jour 2. On a le temps de voir. Un ours feral. Je ne sais pas combien il faut de piques à l'ours feral. Mais à mon avis, c'est trop. On se refait des piques au cas où. Pfff, 21 minutes. Eh ouais. C'est ça. Il faut pas que je... Il faut pas que je m'active. Ma clébar suffira, je pense. Si je croise un chien, je vais avoir beaucoup de mal à me dépatouiller de lui. C'est pour ça qu'il me faudrait du stuff pour courir vite. Ça, j'aimerais bien avoir ça. Le rat remover, tu vous savez quoi ? Je le mettrai sur une arme pour la vendre plus chère. Pour la vendre plus chère aux traders. C'est de l'armure d'athlète. Il faudrait déjà les bots. Idéalement les bots. Il faudrait que je chope aussi la tenue de geek qui fait que... C'est le torse de geek qui fait qu'on a des chances de lire deux fois un magazine de compétence. En fait, qu'il soit comptabilisé comme deux fois. Ça, ça me ferait beaucoup de... Ça m'aiderait à avancer. Directement. On te reprend du travail. Une récupération. Ah, voilà. Récupération, ça... Ça me convient, ça. Oh, magnifique. On a de la thune. On passe de la thune avec du commerce. Alors, on bouffe. 15. 15. On va l'acheter. Et 15. On achète aussi. Je ferais bien d'acheter. Je vais aller voir en magazine. Il restock jour 4. Ouais, bah du coup, il n'a pas restock. Je suis con. Ouais, on va prendre par sécurité les deux chill. Parce que le reste, c'est pas très intéressant. Et ça, c'est 15 de bouffe. Et on va le looter, lui. Mais je crois qu'il n'a pas grand-chose à loot. Ouais, un peu de... Un peu de truc qu'on veut, quoi. Oh, parfait. J'en ai combien ? Honnêtement, on ne va pas chasser beaucoup de lapins, je pense. Papi. Je vends les balles, là. Ouais, celui-là, je l'avais fait. Et celui-là aussi. Ok, bon, il n'y avait rien de foufou. Ah si, attendez, je n'ai pas fait les établis. Oh, ramasseur de rosée. Enfin. Oh bah royal. Attendez, je vais faire le tour. Très décevant de trouver de l'eau troupe dans un tas d'altoines. On est bien d'accord. Je ne me charge pas trop. Non, c'est bon. Attendez, on n'a pas ça. On prend. Ah, c'est l'électricité pour débutants qu'il faut que je trouve. La musique est circonstance. Ok, 3 à la forge. Putain. Quand je pense que j'ai mis des points pour en trouver plus facilement. Là, c'est un peu l'arnaque totale. Ah là, les déplacements sont très lents. La bouffe. Merci papi. Bon, on s'est mis bien niveau bouffe, là. Je crois que celui-là, c'est toujours vide. Mais tout le monde va voir à chaque fois. Et c'est vide. Nickel. Il n'a jamais rien papi. C'est un truc de fou. Ok. Je vais rester à la maison. On va aller chercher un peu de bois. Pendant que ça ne court pas. Surtout que j'en ai pour 16 minutes. Donc là. Oh putain, la souffrance. On va y arriver. En sachant qu'on a des arbres chez nous. On va ranger tout ça. Ok, je ne vois pas de zombies. C'est plutôt ok. Je vais pouvoir prendre l'arbre qui est là. Je vais aller voir un truc qui m'inquiète là-bas à l'angle. C'est que j'ai l'impression que la rembarbe du POI voisin au mien peut permettre de passer. On va checker ça tout de suite. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il y a un grand espace. Ok. Putain, il s'est relancé. Non, c'est bon. Ok, nickel. Du coup, j'ai plein de matos. J'ai plein de matos à ramener. Putain, le pic. C'est dangereux de jouer avec les pics. Ok. On a de magnifiques pics de grande qualité ici. J'en mettrais bien plus. Si ça arrive dans la nuit, comme ça, il passe par là. Je méfie qu'il y a un pic par là. Je ne le vois pas. Il est où ? Il est là. Enfin, je coupe ces arbres. C'est une très mauvaise idée d'avoir mis les arbres ici. Oh non. Ok, on a plein de bordel. Ça, on prend. Ça, on prend. Et ça, on prend. J'ai fait un. Terrible. Nickel. Lipa l'XP facile. Herbe d'or et chrysanthème. On n'a pas besoin non plus de masse de trucs comme ça, mais... Je ne vais pas m'en priver. Ok. Ça, c'est les ventes et trucs pour un futur tellement lointain qu'on se demande si on va l'atteindre. Voilà. On est pas mal par contre. On a pas mal de choses. Euh... Je regarde ce qu'on peut faire parce que... Est-ce qu'on sait faire ça ? Possible. Peut-être. Peut-être pas. On ne sait pas. Euh... J'ai ça à manger. Prioritairement. Ouais. Prioritairement, j'ai ça à manger. On va manger ça aussi. Sachant qu'on avait de l'eau qui avait tourné. Oh putain, je ne sais pas le faire. Il m'en manque trois. Compliqué. Ton lit Jack. Ouais, pas besoin du lit parce que si je meurs, c'est fini. On se met à fond en bouffe. Et puis, bah, on va devoir boire de l'eau normale. Ça, c'est terrible. Let's go. Préparation de la flotte. Parfait. Un hamac à la limite. Ou un pouf. Euh... Ok. J'ai un peu de bois. J'ai un peu, pas beaucoup de bois en fait. Je vais aller couper celui qui est... Celui qui est dehors. Je pense. Et on va replanter celui-là. Il faut que je fasse très attention parce que ma... Ah putain. Chiant, chiant. On va faire celui-là. Il est à combien celui-là ? 300. Bon, j'en prends un petit peu et après je vais renforcer à l'étage. Bon, celui-là je l'ai enlevé surtout parce qu'il me gêne. Putain. On est reparti pour 12 minutes. Oh, scandaleux. Il fallait que je vérifie cette affliction-là. Voilà. Ah oui, voilà. Courir ou sauter retarde votre guérison, voire vous affligera des dégâts. Davantage de coups critiques pourrait entraîner une jambe cassée. Ok. Bon, on va terminer ce petit... Ce petit pied-à-terre pendant que mon eau est en train de cuire. Ça cuit doucement. Salut, oxy-barde. Il me reste 8 piques. Je vais refaire... Bois de bâtiment. On va en refaire une trentaine. Et les pieux... Je vais en refaire 2. Il va falloir qu'on ferme beaucoup plus vite le bois. Ça a failli être beau. Ouais. On pourrait mettre un truc comme ça. On va mettre un truc plus joli. Euh... Non. Pas comme ça. Je vais le mettre en entier. Et ici, ça repart comme ceci. J'entends un Z dehors. Nouvelle run. Tout à fait. Nouvelle run. On est sur une run pacifiste cette fois. Ouais. Ouais. Et pour l'instant... Bah on va faire le check. Mais je pense que pour l'instant... Euh... On est ok. Je regarde. On est toujours à 0 ennemis tués. On est jour 2. Je suis niveau 4. Section 6. Qu'est-ce que tu vas faire ? Euh... Je vais renforcer. C'est un bon moyen d'XP. Par contre, niveau bois, je vais m'en laisser quelques-uns de sécurité ici. Et au petit matin, il va falloir qu'on farme. Est-ce que j'ai un point à mettre ? J'ai un point à mettre. On va mettre estomac d'acier. Sinon, on va tellement galérer, en vrai. Sachant que... J'étais parti sur... Ouais. De toute façon, je peux pas aller plus loin pour l'instant. Estomac d'acier. Ça me parait bien. Est-ce qu'on récupère plus de plans avec celui-là ? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que nous... Alors, sachant en plus que quand va arriver la horde, en gros, l'idée, c'est qu'on peut la tuer qu'avec des pièges. Vous avez pigé un peu le concept, quoi. Ce qui veut dire que... Arrivée... Poste de travail électricien. Électricité de base. Je l'aurais pas, là, en fait. Je pourrais jamais débloquer ce truc-là. Merci, Asmodia. Coucou à toi. Bienvenue à tes spectateurs. Bienvenue à tous. Euh... Je suis... Je suis sur cette dés que vous connaissez probablement avec Asmodia qui joue... Comment s'est passé ton raid ? Comment s'est passé ta soirée, Asmodia ? C'est quoi cette histoire de troupes de l'élection ? Oh, les élections ne sont pas troublées par chez nous. Tout se passe bien. C'est pas du tout le chaos. Ouais, donc là, euh... Le... Le truc qu'on... Je dois débloquer, là. Level 32, ça me paraît bien loin, hein. Je pense qu'on l'aura pas pour la prochaine horde. Faut pas qu'on compte dessus, en tout cas, hein. Surtout, via la vitesse à laquelle on récupère les magazines. Électricité. 25, putain. Faut avoir 20 magazines pour qu'on ait... Euh... Les fence... Et le générateur. Qui fonctionne avec essence et compagnie. Donc on l'aura pas, c'est sûr. Sachant que le truc après qu'il nous faudrait, c'est... Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Mais merde, elles sont où les... Ils sont où les roues ? Les roues en fer ? C'est là ou pas ? Non. Capteur. Attendez, les blades... Les blades, on sait faire ça ou pas ? Cage à lames. Ah, level 25. On les a au level 25. Electricity, hein. Je les voyais pas. Je les voyais pas. On les voit pas dans la liste ici. Ampoule simple, plantes industrielles. Bon, c'est pas grave. C'est dans les pièges. Oh putain, c'est un truc séparé, les pièges, je savais pas. Oh, le calvaire. Il faut être électricien. 25 et pièges, 25 aussi. Piège électrique. Ah, c'est un truc différent. Je suis même pas sûr qu'on ait ça pour la deuxième horde. Terrible. J'ai plus de bois. Ah bah, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, ça va être très compliqué. Oui, pour les gens qui arrivent avec Asmodia, vous connaissez probablement cette dés. Sauf que nous, on est en train de faire un truc particulier. Comme vous voyez, on est jour 3. On vient de passer jour 3. On est caché dans cette église. Et je vais vous montrer un truc qui est un peu inattendu le jour 3. Ici. Ennemis tués, 0. C'est une run pacifiste. A savoir, je n'ai pas le droit de tuer les aides. Alors, j'ai pas le droit de tuer les aides. Je n'ai pas le droit de déclencher une action qui pourrait incrémenter ce numéro. Donc, on évolue beaucoup plus lentement. Parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est obligé de les tuer avec des piques. Alors, pour l'instant, du coup, on a réussi à faire des quêtes, mais on avance très lentement. Quoique, au prochain jour, on aura peut-être le vélo. Moi, je ne pense pas qu'on arrivera à faire 3 quêtes dans la journée. Quoique. Quoique. Peut-être. Mais là, on n'a plus de bois. Et notre arme principale qui est ici, là, on n'en a plus. On a noté la présence du fusil à tuyaux qui nous permet de chasser, mais pour l'instant, on n'a rien chassé. Et on galère un peu sur tout ce qui est bouffe. Alors, pour l'instant, on va garder les œufs. On va pouvoir se nourrir avec le reste. Ça, on va le boire. Par contre, pour moi, les pièges, ça compte comme si tu avais tué un Z. Alors, il va falloir que j'essaye parce que du coup, ça veut dire que je n'aurais pas le droit d'utiliser les pièges. Normalement, on a débloqué le maïs grillé. C'est ça. Mais il faut un grill. Donc, pas de maïs pour l'instant. Et la pomme de terre. Pomme de terre, je peux en faire. Ok, nickel. J'ai plus de bois. Mais j'ai du charbon. J'ai un peu de charbon. Nickel. Bon, la situation est assez précaire quand même. On est vraiment dans une situation précaire. Nickel. Pacifiste et vegan. Voilà, pour l'instant, on est pacifiste et vegan. On est pacifiste et vegan. Putain, ça va être compliqué. La bouffe va être un réel problème parce que comme on avance lentement, du coup, on est un peu en galère de tout. J'ai de quoi manger, mais pour l'instant, je n'ai pas débloqué les plants, quoi. Il reste 55, ouais. Ah oui, exact. Bon, on a un peu de bois. Je veux le garder pour les piques, notamment. Ah oui, on avait le récolteur d'eau, je crois. Ah oui, ça, c'est bien ça. Ramasseur. Ramasseur de rosée. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, lui. Est-ce qu'il aurait été plus malin de le faire avant ? Très probablement. Oh oui. Nickel. On a ça. Je vais peut-être même pouvoir en faire deux. Oh oui. Oh, ça va être bien. Ok, allons-y. J'ai encore ma pâte folle pendant deux minutes. Oh, ça y est, il y a une lueur d'espoir. Ramasseur de rosée. On va pouvoir en faire deux. On avait de l'eau. C'est pas ce qui nous manque, la flotte. Ah merde, j'ai couru. On va attendre deux minutes ici, tranquillement. Et je vais aller poser mon ramasseur de rosée dans mon jardin. C'est pas le moment de glisser dans l'escalier. C'est vrai. On va aller explorer les alentours. L'orage est beaucoup plus réussi qu'avant d'un point de vue sound design. Salut Doriman. Sinon, tu prends une vétérin, tu peux manger des cinq sandwichs sans problème. Ouais, mais je me garde cette piste pour plus tard. On a pour l'instant du gras et de la bouffe. Et là, niveau nourriture, ça va à peu près. Ok, plus qu'une minute. Et je pourrais aller poser ça. Au final, ça démarre pas si mal que ça. C'est juste que la préparation de la horde va être très compliquée. Je pense que j'aurais aimé plutôt mettre mes arbres à couper là-bas. Parce qu'ici, en fait, ils vont plus me déranger qu'autre chose. Salut Dark, comment tu vas faire pour les hordes ? Bah, je vais les mettre dans des piques. Mais il va falloir être filou. Il va falloir être très filou. Pas une spirale de piques quand même. Non, faut pas déconner non plus. Spirale de piques, on se respecte, on se respecte. On va aller voir si les patates sont cuites. C'est une blague. C'est une blague. Nickel. On mange, ça va nous soigner un peu. Oh, très bien. Alors là, c'est un nouvel espoir. Et on remonte à 25 debout. On n'est pas trop mal. Descendre par là, c'est possible ou pas ? Je pense que oui. Je pense que oui. Après Techman, tu te retrouves sur un bâtiment. Tu te caches la nuit de la horde. Tu laisses les zombies exprimer leur colère refoulée. Et au matin, tu fuis comme un lapin. Ouais, c'est une piste, mais j'aimerais trouver un moyen de les filouter. Ok, restons discrets quand même. Il ne s'agirait pas de faire un boucan pas possible. Voilà. Nickel. C'est censé tourner plus vite quand il pleut, non ? Je ne pense pas qu'il y ait ça dans le jeu. Je me ferais bien une montée par là, moi. Très mauvaise idée. S'il saute ici... Ouais, s'il saute ici... Ma patte est où ? Ah, c'est bon, ma patte est bien. Non, je ne peux pas l'avoir d'ici. Il faudrait que je fasse un... Un truc pour passer par là. Et qu'ensuite, je puisse monter là-haut. Depuis cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Sachant que je n'ai pas fait le tour de ma zone. Il est moins incliné, ça, ou pas ? Ah ouais, je peux faire un truc pas mal, hein. Ouais, je mets des piques tout du long, là. Vous voyez ? Je cligne le truc correctement. Et après, moi, je me mets à des points stratégiques pour qu'il fasse tout le tour, en passant sur mes piques. Sachant que... Merde, je me suis pété la gueule. Très, très mauvais. J'ai hâte de faire le con. Je lisais donc... En jouant sur l'itinéraire des zombies, j'ai quand même un long truc ici. Vous voyez, j'installe un accès à mon église par le cul, là. Par l'endroit qui est là. Vous voyez, un accès par ici. Et eux, en fait, voyant qu'il y a un accès, ils vont très probablement faire le tour par là. Et moi, j'ai juste à mettre des piques tout du long, quoi. C'est moi le jeu plus beau qu'avant. Il est beaucoup plus beau qu'avant. Bon, lui, il est là. Il fait sa vie. On va le laisser faire sa vie. Je vais remonter là-haut. De toute façon, il va être 4 heures. Ça va être la fin de la journée. Et ça va être la fin de la soirée aussi. Parce que je ne suis pas en vacances. Et je ne suis pas prêt d'y être. Donc, les soirées jusqu'à pas d'heure, il n'y en aura pas pour l'instant. On va se laisser ici. Je vais faire un bisou à YouTube. YouTube ? J'espère que le concept te plaît. Et que le rythme et l'action folle de cette partie te plaît. À la prochaine, YouTube. Tu as des bisous du chat, YouTube.